Bonjour à tous, merci de participer à ce webinaire en partenariat avec Coget sur comment optimiser le maintien de vos actifs physiques avec la meilleure solution de gestion et de la maintenance pour Microsoft Dynamics. Je vais commencer avec une petite introduction de l'entreprise InMind puis ensuite je vais passer la parole à Eric Vanhoen de Coget. Depuis plus de 20 ans, InMind accompagne les entreprises dans leur transformation numérique grâce aux solutions de pointe de l'écosystème Microsoft Dynamics, à ses solutions d'intelligence décisionnelle et ses applications d'affaires complémentaires. La vision et l'esprit d'initiative de nos experts nous permet d'offrir une vaste gamme de produits innovants qui transforment l'information en connaissances exploitables et maximise votre niveau de compétitivité, de profitabilité et de productivité. Nous aurons créé cet événement extension afin que vous connaissiez quelques-uns de nos partenaires, experts de leur domaine. Ils sont une extension de notre équipe. Les solutions que nous offrons avec eux ont été testées, éprouvées et pré-packagées pour une meilleure maîtrise budgétaire et une réduction des risques liés au coût d'implantation. Aujourd'hui, nous vous invitons à découvrir COGEB et leur solution Guide TI. Guide TI est le logiciel de gestion de la maintenance le plus vendu et utilisé au Québec. Avec la GMAO Guide TI, vous pouvez gérer tous les aspects de la maintenance préventive et corrective et la fiabilité de vos actifs. Des nombreux fleurons québécois et des entreprises multinationales dans plus de 20 pays utilisent Guide TI et l'intègrent avec leur ERP. Maintenant, je cède la parole à Éric Vanhove, spécialiste des logiciels de maintenance chez COGEB. Alors, bonjour tout le monde. Merci pour l'introduction. Donc, effectivement, je me présente Éric Vanhove. Je suis spécialiste en logiciel de maintenance chez COGEB depuis presque 20 ans maintenant. Je vais faire avec vous aujourd'hui un tour de différentes questions relatives à Guide TI. On va regarder, entre autres, qui est COGEB? Qu'est-ce que propose notre solution de Guide TI? Comment est-ce que vous pouvez l'utiliser? Comment COGEB et Guide TI peuvent vraiment vous servir? Qu'est-ce que ça va vous donner? Et comment Guide TI s'intègre à votre ERP actuellement? Donc, comme présenté un petit peu, Guide TI, c'est un outil de gestion de la maintenance complet, donc avec toutes les fonctionnalités qu'un département de maintenance doit avoir pour gérer au quotidien toutes les tâches, les travaux, les responsabilités d'un département de maintenance. Et ça intègre aussi des fonctionnalités de gestion d'inventaire et même de gestion d'achat pour certains types de clients en particulier. Que ce soit pour gérer des actifs, des équipements mobiles, des actifs immobiliers. Donc, encore là, ça peut être des bâtiments ou même des parcs, tout ce qui est, si on veut, ce qu'on appelle en anglais des facilities. Donc, tout ce qui est parcs immobiliers, type de parcs immobiliers. de gestion de véhicules ou même gestion d'équipements technologiques et évidemment des équipements de production de toutes sortes. Donc, peu importe le type d'actifs, vous pouvez les gérer dans notre solution Guide TI. Guide TI a été conçu pour être flexible selon les différentes stratégies qu'on veut appliquer sur ces actifs-là. l'entreprise comme telle existe depuis 33 ans, donc depuis 1989. C'est une entreprise 100% québécoise et on est spécialisé en une seule chose. Donc, on est spécialiste en gestion de la maintenance. On ne fait pas de gestion de comptabilité, de finance, de CRM, de gestion de n'importe quoi d'autre système que vous avez dans l'entreprise. C'est 100% focussé sur la gestion de la maintenance. gestion des actifs, gestion de la maintenance. Et tout ça est dans une seule solution, une solution unique qu'on appelle Guide TI. Donc, la solution se doit d'être versatile, se doit d'être flexible. On a des clients de toutes les grosseurs, des petits clients avec deux, trois personnes en maintenance ou des multinationales qui ont des sites ou des usines dans plusieurs pays avec des centaines de personnes en maintenance dans chacune de leurs usines. Donc, tout ça est géré avec le même outil. Et on a des personnes à des entreprises, en fait, ou des équipes de maintenance qui travaillent de façon très, très simple au niveau de la maintenance, un petit peu de préventif, gestion un peu des coûts. Et on en a d'autres qui travaillent vraiment avec des stratégies avancées de fiabilité au niveau de la maintenance. Tout ça, encore une fois, dans le même système Guide TI. Rapidement, au niveau technologique, on est basé sur la technologie Microsoft. Je ne rentre pas dans les détails de ce que vous voyez à l'écran. Donc, c'est depuis le début des années 2000, on est 100% focussé sur la technologie Microsoft. Autre petit élément technologique important, GTI peut être installé chez vous de différentes façons. Donc, directement sur vos serveurs en achetant le logiciel. Ça peut être aussi avec nos services d'hébergement. On achète le logiciel et finalement, on fait juste payer l'hébergement. Ou en mode 100% SaaS, donc location du logiciel et location des serveurs. Puis, une autre option qui est d'acheter le logiciel et évidemment, l'héberger chez votre hébergeur, Azure entre autres. Donc, différents types d'installations possibles selon un peu votre environnement, vos contraintes. On a des clients qui utilisent tous les types d'installations. On a plus de 1000 sites qui utilisent GTI. C'est plus de 150 000 personnes à tous les jours qui utilisent GTI. Principalement en Amérique du Nord. On a des clients dans 20 pays, le système est en 7 langues. Donc, que vous soyez une petite entreprise ou une multinationale, le système est en mesure de répondre à vos besoins à ce niveau-là. On peut l'installer en mode simple site ou en mode centralisé multi-sites avec multi-langues dans une même base de données, multi-devises, etc. Donc, c'est vraiment une solution qui peut se grandir avec l'entreprise si on veut, si vous pensez à des achats ou à des installés de systèmes dans d'autres divisions à travers le monde. Quelques clients. Je passe très rapidement. L'idée, c'est simplement que vous voyez peut-être quelques entreprises que vous connaissez dans l'agroalimentaire. Donc, on a beaucoup de clients dans ce domaine-là. Évidemment, la question d'entretien, de maintenance, de salubrité, c'est des choses très importantes. GTI permet de bien suivre ça. Tout ce qui est gestion au niveau chantier, construction, mines, industrielles à certains points. Beaucoup d'équipements coûteux qui doivent être maintenus. Donc, un gros impact au niveau des bris. On est à plusieurs endroits. Centre de recherche avec des équipements technologiques très coûteux. Encore une fois, des bris peuvent coûter très cher. Le système permet de bien suivre l'évolution, les conditions des équipements. Au niveau immobilier, on est partout dans les hôpitaux, les écoles, aéroports, gouvernement. Donc, très, très versatile au niveau des installations. Gestion de bâtiments pour le meilleur confort possible, si on veut, des usagers. La maintenance est un élément important aussi. Industrie lourde, mine, métaux, énergie. Encore une fois, on est avec des industries où les actifs sont très coûteux. Et donc, les bris peuvent être aussi très coûteux. Les arrêts de production sont aussi très coûteux. Donc, la maintenance est un élément très important pour ce type de client-là. Au niveau municipalité aussi, une grande présence. Plusieurs types d'équipements. Encore une fois, dans les municipalités, des bâtiments, des véhicules, des centres de traitement, des eaux, donc des équipements de production. Donc, une utilisation, une grande utilisation de guide TI pour ce type de client-là. Même chose au niveau des véhicules. Tous types de véhicules. On revient encore avec municipalité. Mines, constructions. On a des bateaux, des traversiers. On a toute la flotte de véhicules du gouvernement du Québec. Donc, c'est beaucoup d'utilisateurs aussi de guide TI. Ceci étant dit, spécifiquement au niveau des connexions, comme ça a été présenté un petit peu au début, c'est quelque chose qui a été bien fait, bien établi. En fait, la première connexion qu'on a fait avec GP date de 2006. Donc, ça fait 16 ans maintenant. Et d'ailleurs, on avait gagné un prix Microsoft pour la qualité de cette implantation-là et le partenariat qu'on avait créé à ce moment-là pour réaliser, l'implantation chez le client. Donc, on a plus d'implantation GP. En fait, tout ce que vous voyez à l'écran actuellement, évidemment, ce n'est pas tous les clients. C'est quelques exemples. Donc, on a quand même plus de clients en implantation GP parce que c'est avec ça qu'on a commencé. NAV et AX aussi. Puis, finalement, Business Central, FNO, donc les nouvelles plateformes de Microsoft aussi sont accessibles si on veut. Toutes les connexions qu'on a faits sont disponibles pour les nouvelles plateformes aussi. Donc, ceci étant dit, ça vous explique un peu qui est un peu Coget, un petit peu notre background, nos connaissances là-dessus. Sautons directement dans le vif du sujet. Qu'est-ce que Guide TI? Qu'est-ce que ça inclut? Puis, un peu à quoi ça vous sert? Guide TI, en fait, est un outil pour la gestion de n'importe quel type d'actifs physiques. Donc, si votre entreprise, vous gérez les bâtiments, comme on a mentionné, effectivement, on peut le faire. Si vous êtes un équipement, une entreprise de production, vous avez des lignes de production, on peut faire ça. Si vous avez des gros outils, des machines-outils, on fait la maintenance. Ça fait, techniquement, vous avez dans Guide TI tous les outils nécessaires à mettre l'information sur tous vos types d'actifs et à gérer toutes sortes de stratégies de maintenance selon le type d'actif. Si on regarde un peu comment ça s'intègre tout ça dans votre environnement, évidemment, selon votre entreprise, vous avez une certaine capacité de production actuelle. Vous avez des défis aussi au niveau de la capacité de production. Et donc, vous voulez, la plupart du temps, améliorer votre productivité. Qu'est-ce que la maintenance a à voir là-dedans? Comment est-ce qu'on peut vous aider? Bien, principalement, en diminuant les temps d'arrêt. Donc, les downtime, avec une meilleure maintenance, c'est un des éléments qu'on va aller chercher. Planification des travaux, meilleure planification. Donc, aide à meilleure maintenance sur les équipements, plus de maintenance sur les équipements. Et donc, diminution des coûts, diminution des downtime. Qualité des interventions aussi, c'est pas nécessairement seulement d'aller faire une réparation, mais c'est de bien la faire. Donc, d'avoir les bonnes informations avec la personne de maintenance qui se déplace sur les réparations précédentes, sur les bonnes façons de faire la réparation pour régler le problème, je vais dire une fois pour toutes, là, mais régler le problème à ce moment-là de la meilleure façon. De limiter les déplacements. Donc, si on a la bonne information, si on sait quelle pièce on a besoin, on va se déplacer une fois sur le lieu du problème, puis régler le problème. Et améliorer aussi les délais de réponse. Si on a des modèles de travail, une structure déjà établie de tel type de problème, voici les trois possibilités. J'ai les informations, j'ai les pièces requises, j'ai les méthodes pour le réparer. Donc, une fois sur place, c'est beaucoup plus rapide aussi. Donc, le délai de réponse est important. Donc, tout ça va aider à augmenter votre productivité. Et donc, en bout de ligne, bien sûr, augmenter votre capacité de production potentielle. L'autre chose, c'est la diminution du prix. La plupart des entreprises, encore une fois, leur objectif, c'est de produire à un coût le moindre possible. Et donc, avoir un bon contrôle des dépenses, un bon contrôle budgétaire, d'avoir la possibilité de savoir où va l'argent au niveau des dépenses, c'est très important. Donc, dans le guide TI, c'est possible de regrouper les dépenses par projet, de contrôler les budgets par projet. Donc, une nouvelle ligne de production à installer pour l'équipe, des changements à faire sur tel ou tel type d'équipement. C'est très facile à contrôler au niveau des coûts. Gérer les achats de pièces. Donc, contrôler les demandes de pièces, contrôler les sorties de pièces, c'est des choses qu'on peut faire dans le guide TI. Et de voir aussi l'historique des achats. Donc, ce n'est pas simplement de voir qu'est-ce que je fais actuellement, qu'est-ce que je veux acheter. Mais si ça fait 15 fois que j'achète la même pièce pour réparer le même équipement, bien, il y a peut-être un problème à ce niveau-là qu'il faut rapidement essayer de résoudre. Contrôle du temps supplémentaire, contrôle des valeurs d'inventaire, contrôle la sous-traitance. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le guide TI et qu'on peut améliorer avec l'élément d'en haut, c'est-à-dire une meilleure planification, meilleure qualité des interventions, etc. Donc, le contrôle budgétaire est un élément important qu'on réussit à faire avec un bon logiciel de maintenance. Autre élément, conformité au niveau des normes, des audits. Tu parlais tout à l'heure des entreprises dans l'agroalimentaire. C'est la même chose pour plusieurs autres domaines d'activité où on a vraiment un contrôle serré selon certaines normes à avoir. Donc, dans le guide TI, tous les travaux qui sont faits, toutes les demandes, les approbations, donc le workflow complet de ce qui se passe dans le guide TI est gardé en mémoire. Et donc, c'est facile de retracer l'historique des actions, que ce soit pour, après ça, facilement préparer des audits, par exemple, au niveau de la salubrité. C'est très facile. On a des clients qui sont passés de plusieurs jours de préparation d'audits à zéro. Donc, tout est déjà dans le système facile à rechercher, à retracer en direct avec les auditeurs. Donc, c'est un gain, effectivement, important de ce côté-là. Puis, par la suite, lorsqu'on a des audits, on a des actions à faire, souvent des améliorations à poser. Donc, suivi des actions, des demandes des auditeurs dans le système directement reliées à cette visite-là. Puis, à ce moment-là, toutes les actions qui sont faites sont gardées en mémoire. Donc, la prochaine visite, voici les recommandations, voici tout ce qu'on a fait. Et donc, encore une fois, c'est beaucoup plus simple. Donc, aide au niveau de la conformité des normes des audits, diminution des coûts de fonctionnement à ce niveau-là aussi, puis faciliter de rester aux normes. Et finalement, on doit absolument parler de gestion de personnel. En 2022, ça fait quelques années que c'est une question, mais depuis les dernières années, c'est revenu, si on veut, sur le dessus de la pile encore plus. Donc, avec un bon logiciel de maintenance, normalement, vous devriez être en mesure de simplifier la tâche de votre équipe de maintenance et non pas la compliquer. Donc, dans le guide TI, on travaille beaucoup sur avoir une grande autonomie au niveau des gens de maintenance en leur donnant les modèles de travail en ayant des façons de valider les travaux, en permettant, dans le fond, avec une utilisation facile du système, bien, la formation devient facile aussi. Et donc, ça permet d'intégrer les nouvelles ressources beaucoup plus facilement. Et l'idée, en fait, d'avoir un système simple à utiliser permet aussi d'avoir les données dans le système et non pas d'avoir des données pour une personne X dans son fichier Excel sur son bureau, d'avoir pour la personne Y un autre fichier Excel avec d'autres données. Et donc, d'avoir des connaissances réparties un peu partout. Permettre une facilité d'utilisation permet aussi de regrouper l'information, regrouper les connaissances. Et donc, de limiter, si on veut, les erreurs commises entre une personne et un autre parce qu'ils n'ont pas la même information. Et de limiter aussi le risque encouru par l'entreprise lors de la perte de personnes ressources parce que l'information est gardée de façon commune. Donc, quatre points importants. Qu'est-ce que la maintenance, en fait, peut vous apporter? Globalement, nous, ce qu'on fait, c'est aider les entreprises avec le système, avec notre façon de l'implanter, de passer, si je prends ici, comme ça, de passer d'un mode, je vais dire, dégradation ou réactif. Donc, on a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises qui sont dans ces modes de fonctionnement-là où c'est des urgences, les gens appellent, « Hey, j'ai un problème, ça vient de briser. » Donc, un mode pompier qu'on appelle où ce qu'on essaie de faire le plus possible, c'est de limiter les arrêts d'opération. Donc, on essaie d'aider les entreprises de passer de ces états-là, ces états-là, à un mode planifié et idéalement même à un mode fiabilité. À ce moment-là où on met en place vraiment des outils pour travailler sur de la maintenance prédictive, la planification, de préparer des cédures de travail, coordonner les équipes ensemble, autant l'équipe de maintenance entre elles, les différentes composantes de l'équipe de maintenance, mais aussi l'équipe de maintenance avec les équipes de production. Donc, c'est vraiment des améliorations que le système permet de faire. À la base, si on le regarde d'une autre façon, GuideTI devient votre fondation pour tout votre programme de maintenance par la suite jusqu'à avoir une culture, si on veut, de fiabilité organisationnelle où les équipements sont... Et l'équipe de maintenance n'est pas vue comme une dépense, mais vue comme un participant important au succès de l'entreprise et à la productivité de l'entreprise. Donc, dans le GuideTI, l'objectif, c'est de gérer ces éléments-là ici. Quand je parlais de planification, l'historique, les historiques au niveau des BT, au niveau de l'utilisation des pièces, les indicateurs de performance, toute la documentation, les bons travails co-actifs, gestion des pièces, même certains, comme je parlais tout à l'heure avec l'approvisionnement, ce qui est amenacage, normes, rappels, etc. Donc, c'est la fondation, après ça, qui vous permet de mettre les stratégies de maintenance en place. Alors, si on regarde dans GuideTI, ces éléments-là, comment est-ce que ça se voit, comment est-ce que ça se travaille? Donc, le premier élément, c'est évidemment d'avoir le centre, je vais dire le centre de contrôle des actifs. C'est un peu la base du système. Donc, une fenêtre ou des fonctionnalités qui sont basées sur l'actif, sur votre structure d'équipement qui vous permet d'avoir de l'information sur l'historique des bons de travail, les travaux à venir, les préventifs prévus, les catalogues de pièces, les pièces utilisées. On gère à partir de cette fenêtre-là aussi les garanties, les fiches techniques, les avis techniques, les rappels, comme je mentionnais, l'historique de chacune des composantes, donc le mouvement des composantes sur les équipements, gestion des compteurs, donc qui peuvent par la suite être des déclencheurs au niveau des tâches. Donc, le centre de contrôle, si on veut des actifs, est un point d'accès à beaucoup de fonctionnalités dans le système GitTI. C'est un outil qui est fait pour être visuel. On peut bouger les équipements dans l'arbre simplement en faisant du drag-and-drop. Les champs qui sont là sont personnalisables. On peut changer les noms, on peut changer la façon dont on voit l'écran. Évidemment, les accès sont toujours en fonction des profils que vous avez. L'objectif de tout ça, dans le GitTI, on a développé vraiment le système en fonction que ce soit facile à utiliser pour que ce soit utilisé. Si c'est compliqué à utiliser, les gens vont utiliser d'autres choses à côté qui connaissent mieux, un fichier Excel, un fichier Word, Outlook ou n'importe quoi autour. Et à ce moment-là, on perd le contrôle sur ce qui se passe au niveau des actifs parce qu'on répartit l'information sur plusieurs systèmes. Une fois qu'on a la structure d'équipement bien définie, qu'on comprend ce qui se passe, il y a plusieurs choses qui peuvent arriver. Évidemment, il y a le préventif qui est dans le système qui vous permet de préparer d'avance les tâches à faire qui peuvent être déclenchées de différentes façons. Il y a aussi tout un aspect de demande de services. Donc, soit par les utilisateurs, des actifs, si vous avez des actifs immobiliers, donc les gens dans les bâtiments, ça peut être par les gens de production, dans des lignes de production. Donc, il y a des façons simples, ce qu'on appelle dans GTI ici, des demandes de services guidées qu'on peut faire dans GTI. Donc, c'est des étapes. Donc, le premier niveau ici, qu'est-ce que je veux faire? Donc, c'est quoi mon problème? Je définis à travers différentes étapes jusqu'à arriver à une fenêtre ici où je vais finaliser ma demande. Et toute l'information que j'ai sélectionnée s'affiche directement. Je finalise la demande, je la sauvegarde, et la demande, par la suite, va suivre un workflow qu'on a défini dans le système. Ce workflow-là peut être très, très simple ou peut aussi être assez complexe et ce que je veux dire aussi détaillé que vous voulez. On pourrait avoir, par exemple, des matrices de priorisation qui, selon le type d'actif, selon le type de demande, selon les risques de la problématique, soit au niveau santé-sécurité ou au niveau environnemental, va donner un code spécifique à la demande. Et ce code-là peut, à ce moment-là, être envoyé en urgence à certaines personnes ou envoyé à une autre équipe, envoyé en approbation. Donc, plusieurs workflows possibles basés aussi sur des calculs, des matrices de priorisation. Je parlais d'urgence. Donc, on travaille avec Guilty, entre autres avec des pôles de bons de travail, donc vraiment qui peuvent être utilisés pour des gestions d'urgence. Tout le monde peut être averti s'il y a une urgence et les premières personnes qui sont disponibles vont aller la prendre pour répondre à l'urgence. Ça devient vraiment la façon de travailler pour tout le monde. C'est plus rapide que de travailler, essayer d'appeler quelqu'un ou essayer de croiser quelqu'un dans le bâtiment ou sur la ligne de production. « Hé, j'ai un problème, viens m'aider. » Le système, l'objectif, encore une fois, c'est qu'il soit utilisé. Donc, on a mis en place des étapes ou des façons de faire dans le système pour que ça devienne rapide, donc que ce soit réel. Si quelqu'un a un problème, il va, il clique, il fait sa demande et rapidement, il peut avoir des actions qui peuvent être posées. Les workflows, comme je mentionnais, c'est quelque chose qui est évidemment pour les bons de travail. Le workflow peut envoyer des courriels ou peut être suivi directement dans l'application. Quand je parle de l'application, directement dans la GTI ou au niveau aussi mobile, téléphone ou tablette. Et ces workflows-là pourraient aussi être utilisés au niveau des réquisitions de services ou de pièces et des commandes. L'autre façon de voir l'information dans la GTI, de recevoir des avis, des alertes, c'est cet écran-là ici qui permet directement dans la GTI de voir les notifications ou les avis qu'on a programmés qui nous intéressent. Donc, cette fenêtre-là permet, selon le département ou mon rôle dans le département, selon des problématiques particulières qui m'intéressent cette semaine ou ce mois-ci, de recevoir des notifications sur ce qui se passe dans le système ou de recevoir justement des alertes s'il y a des urgences, de recevoir des rapports une fois par semaine, voici les résultats qu'on a pour la semaine ou pour la journée. Donc, ce concept de notification-là, ici, est très puissant et aide beaucoup à faire le suivi, autant au niveau des coûts que des actions sur les équipements. On a nos bons de travail préventifs qui ont été générés. On a notre bon de travail correctif qui a été rentré dans le système, qui a été envoyé, qui n'était pas une urgence. Donc, ça en va dans notre écran de planification. L'écran de planification, c'est une autre force au niveau de GTI. C'est un outil qui est très versatile, encore une fois, qui peut être configuré selon l'utilisation que vous voulez en faire, selon les stratégies de maintenance que vous utilisez aussi. Donc, principalement, on a une liste en haut qui peut être simplement comme des, on va dire des bins. Donc, si on travaillait papier, comment est-ce qu'on travaillerait avec nos bins? On va recréer un peu cette structure-là. Une fois qu'on a sélectionné notre bin ou notre dossier, on a ici... la structure, en fait, la liste des bons de travail dans ce dossier-là. Et c'est simplement du drag and drop qu'on fait sur le calendrier ici de planification générale où je vois la disponibilité et le workload, en fait, la charge de travail des employés. Donc, en couleur rouge ici, je suis en overtime, en temps supplémentaire. En jaune, je suis dépassé le temps prévu que je vais lui donner, mais je ne suis pas encore en temps supplémentaire et en vert. Donc, on voit les disponibilités où il reste encore des disponibilités. Puis, par la suite, je peux aussi directement travailler en mode cédule, en mode ordonnancement et de déplacer, encore une fois, dans le calendrier, en ordre pour chaque personne, chaque équipe, qu'est-ce que je veux faire. C'est un outil qui a été développé en collaboration avec des clients dans les dernières années et qui continue à s'améliorer. Je vous dirais, c'est une des très, très grandes forces et où on peut aller chercher énormément de gains au niveau de la maintenance. c'est la partie planification, la qualité de la planification, la préparation des documents, la préparation des pièces, les listes de pièces va par la suite énormément aider à la réalisation des bons de travail. La réalisation des bons de travail, d'ailleurs, dans l'ETI, se fait de différentes façons. Peut être fait de façon papier. Donc, si les entreprises travaillent encore comme ça, c'est possible de le faire. Mais, évidemment, on suggère de plus en plus aux entreprises de travailler en mode mobile. Donc, autant au niveau téléphone, tablette, on peut utiliser la qualité. Une des particularités et on focus vraiment sur cette fonctionnalité-là qui est importante pour beaucoup de nos clients, c'est la possibilité de travailler en mode connecté ou déconnecté. Donc, quand vous êtes sur le réseau, vous recevez vos bons de travail, vous pouvez aller voir l'information, tout est parfait. vous allez dans une zone de l'usine ou pour nos compagnies minières descendent dans la mine. Certains endroits n'ont pas de connexion ou très, très peu de connexion ou des clients qui ont, qui gèrent, par exemple, des sites énergétiques s'en vont sur le site, pas de connexion, ni Wi-Fi, ni cellulaire. Ils sont quand même capables de travailler, de réaliser leurs bons de travail, de créer des nouveaux bons de travail, rentrer du temps, rentrer des commentaires et lorsqu'on revient en mode connecté, tout se met à jour. Le mode mobile évolue beaucoup. Une des dernières évolutions qu'on a fait au niveau mobile, c'est de rajouter tout ce qui est géolocalisation. Donc, autant dans le TI qu'au niveau mobile, c'est possible de travailler avec des emplacements pour les bons de travail. Voici la liste des bons de travail que j'ai exécuté et leur emplacement. Et aussi, pour créer des bons de travail directement sur place, je peux géolocaliser la problématique, faire ma demande directement et donc, la traçabilité de ça suit par la suite dans le TI. Et une autre fonctionnalité très importante dans le TI qui est souvent mise de côté dans beaucoup de systèmes mais qui est très importante, c'est toute la gestion des composantes réparables qu'on appelle pour plusieurs composantes réparables et ou de l'outillage. Donc, c'est des éléments qui sont importants, qui ont un coût, qui ont une identité propre, qui vont être utilisés à certains endroits pendant une certaine période de temps, enlevés, réparés, remis en inventaire, réutilisés. Donc, cet historique-là, autant au niveau des bons de travail, donc des travaux réalisés, des pièces utilisées, des coûts, dans beaucoup de systèmes, c'est simplement perdu. Donc, on met ça de côté, on oublie ça. Mais pour beaucoup d'entreprises, c'est des coûts qui sont quand même très importants. Donc, dans le TI, on a porté une attention particulière à ce type de composantes-là ou d'actifs-là qui sont à la fois, oui, des actifs physiques importants, mais qui sont à la fois aussi des éléments d'inventaire dans le système. Finalement, évidemment, d'avoir toutes ces données-là, de voir ce qui se passe en temps réel dans le système, c'est une chose, mais on veut aussi avoir une visibilité globale de comparer certaines choses année après année, lignes de production par rapport à d'autres lignes de production ou même usines par rapport à usines pour des entreprises avec plusieurs sites. Et donc, dans le TI, on a tout ce qu'il faut au niveau des tableaux de bord, donc des indicateurs très simples ou des tableaux de bord avancés que l'utilisateur peut créer lui-même, donc simplement avec les outils-là dans le système ou avec l'aide de super usagers qui vont pouvoir pousser plus loin, ajouter des formules, ajouter des données venant de l'extérieur de Guide TI et à ce moment-là, faire des graphiques pour analyser pratiquement tout ce qui est disponible dans le Guide TI au niveau de la réalisation des bons de travail, au niveau des coûts sur les équipements, des temps-réponses sur les travaux, les travaux qui coûtent le plus cher, le moins cher, les downtime, évidemment, les temps d'arrêt, donc tout ça peut être mélangé ensemble aussi et analyser l'information dans le but d'améliorer le programme de maintenance. Quand je parle de programme de maintenance, c'est pas simplement le préventif, mais tout le programme de suivi des actifs. Certains actifs, on va peut-être dire finalement, bien, on fait trop de maintenance, on va diminuer puis d'autres actifs, on va dire on n'en fait pas assez, on va augmenter la maintenance. Donc, on est dans un mode à ce moment-là, vraiment, fiabilité, optimisation du programme de maintenance. Donc, le système permet de faire ça. Autre chose très importante, en 2022 et depuis plusieurs années, et on a toujours développé notre système de cette façon-là, c'est de faire un système ouvert qui a une grande capacité de se connecter avec l'environnement technologique de l'entreprise, que ce soit des logiciels OCR, gestion documentaire, des différentes façons de se connecter, donc gestion de comptes Microsoft, feuilles de temps, des horaires, donc on peut recevoir ou pousser du temps, des systèmes de géolocalisation, des systèmes qui font des demandes de travail basés sur, par exemple, l'utilisation de certains systèmes par les équipements, par les gens de production, logiciels de cadenassage, relevé de compteurs, différents types de compteurs qu'on peut importer dans le GTI et des systèmes aussi plus poussés d'intelligence artificielle ou etc., au niveau ou la fiabilité que vous auriez déjà dans l'entreprise. Ce sont tous des systèmes avec lesquels on peut échanger de l'information. Évidemment, l'autre élément avec lequel on s'intègre, c'est votre ERP Microsoft. Comme on parlait tout à l'heure, que ce soit GP, NAV, AX, ou les nouvelles versions Business Central, FNO, c'est des choses avec lesquelles on peut se connecter. différentes stratégies de connexion. Une stratégie qu'on voit beaucoup, c'est d'avoir dans le guide TI évidemment tout ce qui est la gestion de la maintenance et d'avoir aussi une copie de l'inventaire de pièces. À ce moment-là, du côté Dynamics, du côté Microsoft, on va gérer toute la gestion des achats de pièces de remplacement, l'inventaire comme tel, les entrepôts et évidemment tout ce qui est finance et comptabilité. Deux autres options sont possibles aussi, donc rapidement, on pourrait gérer au complet la maintenance et gérer les inventaires aussi, donc vraiment physiquement gérer les entrepôts, les entrées et les sorties de pièces dans le guide TI. On a les fonctionnalités pour le faire. Évidemment, ça dépend de ce que vous avez déjà installé, quel type d'entreprise vous avez aussi. Ce n'est pas intéressant de le faire pour tous les types d'entreprises. Et finalement, certaines entreprises vont aller chercher la maintenance, la gestion des achats et des inventaires au niveau de l'TI et utiliser le logiciel IRP pour la partie finance, comptabilité et tout le reste par la suite. Donc, trois stratégies. On a beaucoup de demandes pour la stratégie. un ici, c'est pourquoi je vous parle depuis le début aussi principalement de maintenance. Et si on regarde rapidement comment l'intégration est faite, c'est de façon très simple en fait. On ne regardera pas tous les champs et tout ça dans le détail, mais simplement pour vous mentionner que l'inventaire à ce moment-là du côté de votre système financier devient un miroir dans le guide TI pour permettre aux gens de maintenance d'utiliser un seul système. quand on est sur un bon travail, on peut aller chercher la liste des pièces requises. On peut créer nos listes de pièces requises pour le planificateur ou les superviseurs. Lorsqu'on a besoin de pièces, on fait les requêtes de pièces. C'est envoyé dans le système IRP pour le traitement comme tel, soit les sorties de pièces ou les achats. Et par la suite, lorsque les pièces sont arrivées, on renvoie l'information à guide TI pour autant au niveau du demandeur que du planificateur qui soit averti que les pièces sont disponibles et qu'on peut continuer le processus au niveau de la maintenance. C'est relativement simple à mettre en place. Ça permet une grande flexibilité au niveau de la maintenance. Les gens de maintenance aussi utilisent un seul système. Donc, guide TI en tant que tel et les stratégies d'intégration, c'est deux choses importantes, mais l'autre élément important aussi, et c'est ce qu'on amène avec notre expertise depuis 33 ans, c'est l'implantation. Les étapes d'implantation avec COGEP sont bien établies. Évidemment, on s'ajuste à vos besoins, à votre grosseur d'entreprise. si vous êtes une entreprise de trois personnes en maintenance, c'est évidemment pas la même implantation qu'une entreprise qui a 50 personnes en maintenance dans cinq usines différentes. Donc, on s'adapte, mais nos stratégies d'implantation sont basées sur les meilleures pratiques d'affaires au niveau de l'implantation de maintenance, mais aussi l'implantation de systèmes informatiques. Les gens chez nous qui font l'implantation, la grande majorité ont eu des expériences au niveau de la maintenance avant, que ce soit des consultants de maintenance, des directeurs de maintenance ou de fiabilité dans des usines précédentes avant de venir avec nous. Plusieurs sont des utilisateurs aussi de GuilTi précédemment. Donc, quand on fait un projet avec COGEP, ce n'est pas simplement un projet j'achète un logiciel et je me débrouille pour qu'il fonctionne, on parle d'un projet de maintenance et nos stratégies amènent des résultats. Si on regarde dans le marché, si vous faites des recherches probablement encore sur Internet, vous allez rapidement trouver que les logiciels de maintenance ont un taux de succès d'implantation autour d'à peu près 25 %. Nous, notre taux de succès est plus autour de 80 %. Basé sur le système, la flexibilité du système et notre stratégie d'implantation aussi. Donc, on a vraiment des choses particulières qu'on vous amène sur la table lorsque vous choisissez Coget et GuilTi. Tout ça ensemble, c'est beau, mais qu'est-ce que ça vous amène? C'est quoi les bénéfices pour vous? Donc, il y en a plusieurs puis c'est là qu'on va aider dans la vraie vie. Qu'est-ce que ça amène? Aider les entreprises encore une fois autant au niveau de la production, gestion de bâtiments, gestion de véhicules. Ce que je vous amène ici, c'est des cas réels. Donc, c'est vraiment ce qu'on a vu chez nos clients. Donc, diminution des coûts de pièces quand on est en meilleur contrôle de notre inventaire, quand on sait quelle pièce on a besoin, quand on sait quelle pièce on a utilisé aussi dans le passé, on est en mesure de faire varier notre inventaire puis d'avoir les pièces qu'on a besoin au bon moment. Donc, en bout de ligne de diminuer les coûts de pièces. Diminuer les coûts d'énergie, les équipements sont en meilleure condition, meilleure consommation. Diminution du temps supplémentaire et diminution de la sous-traitance, encore une fois, meilleure planification va amener ça. On a des clients qui ont passé d'une utilisation énorme de temps supplémentaire à pratiquement rien. Utilisation de sous-traitant à « j'ai plus besoin de sous-traitant pour réaliser mes travaux ». Donc, c'est des cas réels chez les clients. Diminution de la valeur d'inventaire, en parallèle, une augmentation de la disponibilité des pièces. Encore une fois, quand on connaît l'historique d'utilisation, quand on est capable d'attacher les pièces à des équipements, donc d'avoir des catalogues de pièces pour les équipements, on est facilement capable d'identifier les pièces qu'on n'a plus besoin, les pièces qu'on a en trop, et de voir aussi les pièces qui nous manquent. Donc, on va aller chercher peut-être d'autres pièces et il y en a certaines qu'on va se départir parce qu'on n'a plus les équipements, parce qu'on en a trop et c'est des éléments réels qu'on voit encore une fois chez les clients. Puis, je serais curieux de voir dans vos entreprises, je suis pratiquement certain que tout le monde lèverait la main à dire est-ce que vous pensez que vous avez trop de pièces dans vos entrepôts ou des pièces que vous n'utilisez pas, je suis pratiquement sûr que tout le monde lèverait la main. Donc, il y a un gain à aller chercher de ce côté-là. Augmentation de la satisfaction des employés de maintenance, les gens travaillent sur un système, ils ont l'information disponible quand ils ont besoin pour faire des meilleures réparations, l'entretien préventif aussi est fait, donc on passe d'un mode pompier à un mode je cours partout, je ne sais pas ce que je fais à un mode je suis en contrôle de ce que je fais donc c'est beaucoup satisfaisant pour les équipes et ils voient leur rôle aussi changer en termes de je cours partout, je perds mon temps, j'ai l'impression d'avoir fait deux, trois choses dans ma journée à j'ai une structure, j'ai un plan, je vois les améliorations que j'apporte, je vois les résultats sur la production donc vraiment une augmentation de satisfaction au niveau des employés de ce côté-là. Diminution des pertes de produits finis de matières premières, évidemment si on a moins de downtime, si on a moins d'arrêt machine, encore une fois indépendamment de votre type de production, les pertes peuvent être minimes ou peuvent être énormes en termes de matières premières ou de produits finis. Augmentation de la durée de vie des actifs ou si on veut le dire autrement, on peut parler aussi d'augmentation de la production par dollars de capital investi. Donc ça, c'est toujours intéressant pour les investisseurs, pour les financiers de voir ces améliorations-là. Quand on parle d'augmentation de durée de vie des actifs, si on a un véhicule qu'on a 10 ans et qu'on doit changer après 10 ans, si on est capable de le faire une durée de vie de 5 ans supplémentaire avec une productivité égale, bien on vient de gagner un gros montant de ce côté-là. Décision plus juste par l'accès à des données en temps réel sur les actifs. Donc, est-ce que je fais une réparation sur un actif? Est-ce que je change telle pièce? Est-ce que je mets cet équipement-là de côté? Est-ce que je suis rendu à l'étape d'acheter un nouvel actif? Donc tout ça, si on n'a pas les données, on y va au hasard un peu et souvent, on prend des mauvaises décisions. Combien d'entre vous, encore une fois, je serais curieux de voir la main levée, combien d'entre vous avez fait des réparations en se disant il me semble qu'on a réparé ça il n'y a pas longtemps puis on en refait un autre après. Quand on a, il me semble qu'on a réparé ça l'année passée et on n'a pas les données, on n'a pas l'information, le personnel a changé, on ne le sait pas, on fait encore la réparation au lieu d'essayer de trouver un la source du problème ou peut-être même changer complètement d'actif. Diminution des coûts unitaires, donc tout ça en bout de ligne permet de diminuer les coûts unitaires de production, donc un meilleur cost au niveau des produits, donc en bout de ligne permet une augmentation de la compétitivité aussi sur le marché, donc au niveau des ventes, ça peut être aussi un impact important. Finalement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, on ne peut pas passer sous silence maintenant la partie gestion des ressources humaines, autant au niveau des équipes de maintenance, à des équipes de production, ça devient un gros problème. Avec un bon système de maintenance, en augmentant la capacité de notre équipe de maintenance de faire des réparations, d'augmenter ce qu'on appelle le « wrench time », donc le temps à faire des réparations et non pas le temps à courir partout pour essayer de trouver des pièces, pour essayer de trouver de l'information. À ce moment-là, on est capable, avec la même équipe, de faire plus de maintenance, de faire de la meilleure maintenance et donc évidemment de retarder le besoin d'ajout personnel. On parle de rétention des connaissances, tout le monde utilise un système, l'information est dans un système, donc au niveau de l'entreprise, une question de sécurité aussi au niveau des connaissances et donc par défaut aussi de diminution de la dépendance à certains employés, c'est-à-dire quelqu'un qui est là depuis déjà 20, 25 ans, 30 ans, qui prend sa retraite bientôt, il a toute l'information dans sa tête. Quand lui va prendre sa retraite, il y a beaucoup de choses qui vont se perdre. Si on réussit à mettre les informations dans le système, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus facile pour, entre autres, l'intégration aussi des nouveaux employés. L'information est là, c'est structuré, il y a des méthodes de travail, on sait où aller chercher l'information, on travaille avec des outils technologiques intéressants pour les plus jeunes, donc tablettes, téléphones, etc., donc ça facilite aussi l'embauche. Donc tout ça est interrelié au niveau des ressources humaines puis la partie ressources humaines vient aussi avec la partie sous-traitants. Donc si on manque de personnes, on va souvent utiliser les sous-traitants pour certains arrêts majeurs ou shutdowns. Donc meilleur encadrement des sous-traitants aussi avec Guilte-Ti. On est en mesure de leur donner vraiment des tâches spécifiques. Beaucoup de clients travaillent avec aussi le mobile pour leurs sous-traitants. Donc c'est des choses qui sont disponibles facilement dans Guilte-Ti puis qui amènent aussi des gros bénéfices à l'heure actuelle en 2022 où on a un manque important de personnes. Donc j'espère que ça vous donne un bon aperçu de ce que COGET peut faire, qu'est-ce qu'on peut apporter à votre entreprise. Évidemment, on pourrait en parler pendant 3-4 heures. Je suis sûr que ça a généré beaucoup de questions dans vos têtes. N'hésitez pas à me contacter pour discuter de votre situation particulière, de vos besoins. On va pouvoir regarder comment Guilte-Ti s'applique chez vous. peu importe le type d'actifs, encore une fois, la grosseur d'entreprise. Et donc, je peux ouvrir les... Je ne sais pas s'il y a des questions. Donc je peux ouvrir la porte à certaines questions pour les prochaines. Merci Éric. Oui, en fait, nous avons reçu deux questions. La première, est-ce que la solution est simple à utiliser par l'équipe de maintenance? Absolument. Dans le fond, Guilte-Ti a été vraiment conçu pour être utilisé par les gens de terrain. Donc autant les applications mobiles que les écrans dans Guilte-Ti directement permettent aux gens, même avec moins de connaissances, d'utiliser le système. L'objectif reste que tout le monde utilise un système au lieu d'utiliser des fichiers Excel, des bases de données autour et de séparer l'information à plusieurs endroits. L'objectif, quand tout le monde utilise le système, l'information est à un endroit et donc on a beaucoup meilleur contrôle sur ce qui se passe, sur les coûts, sur le temps, sur les décisions à prendre au niveau des actifs. Donc la facilité d'utilisation est vraiment au cœur du développement du système. Excellent. J'ai aussi une autre question. Est-ce que la solution convient aux petites, moyennes ou grandes entreprises? Effectivement, Guilte-Ti, de par la flexibilité qu'on met dans le système, si on veut, la versatilité de la configuration, une entreprise qui a deux personnes en maintenance, qui a quelques actifs, si les actifs ont une valeur importante, si les actifs ont un coût important d'arrêt, si les actifs ne produisent pas, on peut avoir des gains importants pour cette entreprise-là qui utilise Guilte-Ti. Donc une petite équipe, quelques actifs peuvent être un client qui va aller chercher des gros gains avec Guilte-Ti. En même temps, on peut avoir des entreprises à 50, 100 personnes en maintenance. On pense à des entreprises de production au Québec, par exemple, des flottes de véhicules. Donc évidemment, Guilte-Ti peut gérer ce genre d'équipe-là. Donc un site, par exemple, avec une équipe d'à peu près 50 personnes. Puis on parle de grandes entreprises aussi où on aurait multi-sites, multi-devises, plusieurs pays en même temps avec une base de données centralisée où on va gérer de façon standard toutes les procédures de maintenance puis on va répartir ça dans tous nos sites avec un contrôle de maintenance corporatif. Donc oui, on peut gérer les grandes entreprises aussi dans Guilte-Ti. Merci beaucoup Eric pour ton temps. Merci tout le monde d'avoir participé. Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec nous à équipeinmind à robhouseinmytechnologies.com Puis à même temps, nous vous invitons à nous suivre sur nos réseaux sociaux. d'avoir regardé cette vidéo sur nos réseaux sociaux. Merci. Merci.